Guten Morgen, allez-y, Daniela, tu seras aujourd'hui, l'éloïe, nishmat, david, ben fortuna, mazalfrit, na, lucien, bat, reina, et sol, vanish, le, bet, tarab. Si vous souhaitez, vous siedez d'une prochaine étude de Mishnah, qu'on est la seconde éternelle. Nous étudions Sechat Nazir, par exemple, Mishnah, wav. Aré, alay, legaleach, chati, nazir. Leshamach, avéro, ve'amar, va'ani, alay, legaleach, chati, nazir. Mishnah, qui continue la Mishnah précédente, on va d'abord la traduire, par exemple, on va l'expliquer, il y a quelques petites difficultés à expliquer. Aré, alay, legaleach, chati, nazir. Je prends sur moi de raser un demi-nazir. Waouh. Ça veut dire quoi cette phrase ? Je prends sur moi de raser un demi-nazir, c'est quoi de lui faire la moitié de la tête blanche ? Non. En fait, quand on apporte des corbonnotes de nazir, il faut, ça coûte de l'argent, on a trois corbonnotes à apporter. Et j'ai pris sur moi, j'ai fait le vœu, pas de devenir moi-même nazir, peut-être que je ne sais pas me retenir de bord du vin, mais j'ai quand même voulu faire quelque chose de bien, c'est de financer les corbonnotes d'un nazir. D'accord ? J'ai pas besoin de financer les corbonnotes d'un demi-nazir. Parce que je ne voulais pas prendre tout un nazir, ça coûte trop cher, trois animaux, mais je me suis dit au moins la moitié de ça, alors je le prends sur moi. J'ai pris sur moi de raser la moitié d'un nazir, donc j'ai fait sur moi d'apporter les corbonnotes d'une tierce personne, qui sera nazir, d'apporter la moitié de ce que ça coûte, de payer la moitié de ce que ça coûte. Et il y avait mon ami qui était à côté de moi, elle a dit, tu sais quoi, j'aime bien ton vœu que tu as fait. Et il dit, moi aussi. Et il a aussi, elle a dit, je prends sur moi de financer les corbonnotes d'un demi-nazir. Et bien, figurez-vous que la Mishan me dit quelque chose de très difficile à comprendre, parce que c'est un bémir qui me dit, qui me dit, le premier, il a le devoir de raser un nazir entier, donc de financer à 100% les corbonnotes d'un nazir, et le deuxième aussi, il devra financer 100% les corbonnotes d'un nazir. Il a appris sur lui de raser un demi-nazir, donc de financer la moitié des corbonnotes, mais il finance que la moitié des corbonnotes, il n'y a rien qui lui impose de financer plus que ça. Et donc, chacun va financer la moitié du nazir, uniquement. Voilà, pour la Mishan traduite, vous n'avez à peu près pas forcément compris ce qui se passe. On va commencer par expliquer d'abord Hachamim, parce que Hachamim, je pense que vous l'avez compris, et on va bien comprendre ce qu'il dit Hachamim. Hachamim, il dit, écoute, il y a quoi de plus logique ? J'ai pris sur moi de payer la moitié du poids de Réhouven en or au Betamigdash, et là, il fait la même chose. Ce que j'ai dit, je m'engage sur ce que j'ai dit, et celui qui a dit moi aussi, il est engagé sur ce que j'ai dit. Il n'y a rien de sorcier. Donc, j'ai pris sur moi de payer la moitié des frais, la moitié d'un nazir, je vais payer la moitié des frais du nazir. Il n'y a pas lieu de payer plus, donc Hachamim, c'est très logique. Et le deuxième, aussi, il a pris sur moi de faire la même chose, Hachamim, on l'a bien compris. La difficulté, c'est de comprendre Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir, il dit qu'il faut financer les frais à 100% d'un nazir, douce alliance d'histoire ? Et là, ça devient délicat. Parce qu'en fait, Rabbi Meir, il pense, de manière générale, de fausse la chose de l'autre sur nous. C'est assez complexe, ça va dans plein... Il y a des fois où ça s'explique très facilement, mais là, cette fois-ci, ça va être beaucoup plus compliqué. Moins subtil. De manière générale, vous savez qu'un homme, il peut... Qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un qui dit deux phrases qui sont en feu. Je fais le but sur moi d'amener un verre d'eau sec. Je ne sais pas, de deux phrases. Quelqu'un qui dit une phrase, et d'abord, qui dit ensuite... C'est fréquent dans les corbeaux d'autres, en fait. Quelqu'un qui dit d'apporter une Shlamim, Ola, Ola, Shlamim. Il dit deux choses. En fait, tu ne peux pas, tu prends un animal. À résoud, Ola, Shlamim. Soit une Ola, soit une Shlamim. C'est un Shlamim, décide. Alors, sur ça, on a des règles, comment fonctionner. Et Rabbi Meir, il pense, en général, la fausse la chambre de la chambre. D'accord ? Premièrement. Maintenant, selon ce principe, on va d'abord introduire quelque chose de plus élémentaire. Si quelqu'un, il avait dit, comment aller proposer la phrase, elle était là, par exemple. Si jamais, si je prends sur moi d'apporter la moitié des corbeaux d'autres, il le dit explicitement comme ça. D'après Rabbi Meir, il n'a aucun problème. Tu as dit, tu prends sur toi d'apporter la moitié des corbeaux d'autres, tu as dit une phrase super, ou on n'a aucun problème. Notre problème, il commence quand on dit, Ta première phrase, quand tu dis, tu pouvais t'arrêter là, et on aurait compris de ta phrase que tu prends sur toi de financer tous les corbeaux d'autres d'un nazir. Après, tu rajoutes le mot, on comprend qu'en fait, on les met en opposition, ta première partie de la phrase, et la deuxième partie de la phrase. Parce que tu as parlé, je ne sais pas, c'est ce qui manque comme élément pour comprendre, c'est, pourquoi partir, retourner la tête, il a dit une phrase logique, il a dit qu'il veut payer la moitié, il veut raser la moitié d'un nazir. Non, c'est pas comme ça, tu n'as pas voulu raser la moitié d'un nazir, tu as voulu raser. Et après, quand tu as dit la moitié d'un nazir, tu as un petit peu revenu en arrière, tu as voulu faire autre chose. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on va considérer, c'est l'élément qui manque pour comprendre la Mishnah, et les Mishnahs ne sont pas expliqués. C'est, on comprend qu'il y a ici, tu mets ta deux phrases en opposition, et en l'occurrence, dans ce cas-là, tu fous ça la chambre du chône, on va attraper ta première phrase, donc tu as pris sur toi de raser un nazir entier. Donc on a déjà un premier khidouche pour le premier, qui doit, dans ce cas-là, financer 100% des frais d'un nazir. Premièrement. Pourquoi ? Parce qu'on considère que quand tu as commencé à parler à Ralaïle Ga, Léar, tu voulais que ta phrase, elle supportait, elle voulait dire en fait un nazir à 100%, et après quand tu as dit « raser nazir », c'est que tu as voulu finalement modifier, or, quand tu dis deux phrases, qu'est-ce qu'on te dit parce que tu as dit que tu veux ci, puis après que tu veux ça, dans une même phrase, on attrape la première partie, donc pour toi, tu vas devoir raser un nazir à 100%. Première partie de la problématique. Ça, c'était la partie compliquée. La partie plus simple maintenant, c'est le deuxième qui est derrière nous, qui dit « et moi aussi, je fais comme toi ». Normalement, quelqu'un qui dit « moi aussi, je fais comme toi », alors, qu'est-ce qu'il se passe ? En l'occurrence, quand je dis « moi aussi, je fais comme toi », imaginez que, la raison en fait, elle est simple, imaginez que vous dites une phrase, ouais, mais qu'en apparence, elle veut dire une chose, mais après, en fait, ça veut dire autre chose. D'accord ? Vous dites une phrase, peu importe, et selon, en apparence, la phrase, elle signifie qu'apparemment, vous voulez donner mille shekels, mais Chachami, ils vont interpréter vous dire « non, 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 c'était que 500 », ou inversement. Et moi, je suis à côté, je dis « et moi, la même chose que toi, moi, pour moi, la même chose que toi, pour moi ». Ouais. Et on va partir selon le sens réel de votre phrase, ou selon la manière de l'exprimer. La Mishnah, en fait, elle est en train de m'apprendre, de me dire « non, elle va selon le sens réel de la phrase », en l'occurrence. « T'as dit, arrêt, Allah, il égale, achati nazir ». Moi, qui suis à côté, j'entends le mot « achati nazir », apparemment, je me dis « bon, je vais payer la moitié des frais du nazir », mais la Mishnah ne me dit pas du tout. Moi, quand je dis « moi, je suis comme toi », je suis comme toi, pas sur ta phrase, je suis comme toi, sur ce que toi, tu vas te faire imposer. Et en l'occurrence, puisque tu vas te faire imposer 100% des frais du nazir, dans ce cas-là, moi-ci, je vais aussi devoir encaisser et payer, plutôt débourser, 100% des frais du nazir, d'accord ? » Ça, c'est la partie plus simple, vous avez compris la problématique. Tu dis une phrase qui a une, en apparence, une signification comme ça, « Chachamim venu » et ils nous disent « non, 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 le sens profond de la phrase, c'est autre chose ». Quand moi, je dis « la même chose que toi, pour moi, eh ben, si, finalement, il va falloir payer autre chose que ce que ça avait l'air en afférence, je paierais la même chose que ce que tu dois réellement payer, pas sur la phrase que tu as dit ». Là, on a déjà quand même compris plus facilement. Et de toute façon, bien évidemment, « lalaha el-ravi » comme Chachamim, qui vont nous dire qu'il n'y a aucune contradiction entre le début de sa phrase et la deuxième partie de sa phrase, parce que tu peux modifier ta phrase pendant que tu parles, et t'as dit que tu veux être rasé un nazir, la moitié des corbanotes, mais on va retenir la moitié des corbanotes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de « Hatsalaha kol tov » où sera ».